Bonjour, moi c'est Michelle, je suis la maman de la famille Bourget et nous avons six enfants de 11 ans à 2 ans. Nous attendons le septième pour dans quelques semaines. Et puis, notre famille fait l'école à la maison depuis le début de la scolarité de ma plus vieille. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment ça fonctionne chez nous, l'école à la maison. Alors, en ce moment, il y a particulièrement beaucoup d'intérêt pour l'école à la maison dans le contexte actuel. Officiellement, à la fin de l'année dernière, il y avait 5900 enfants de 6 ans et plus, officiellement inscrits auprès de la direction de l'enseignement à la maison, un département du ministère de l'éducation. Là, en date du 10 septembre, quelque chose comme ça, il y en a presque 11 000. Alors, le nombre d'enfants qui font l'école à la maison a presque doublé dans les derniers mois. Et puis, je le sens autour de moi, beaucoup de gens ont des questions sur comment on fait l'école à la maison, comment... Nous, on y arrive avec plusieurs enfants de différents niveaux. Puis, bien, c'est pour ça qu'on a pensé filmer cette vidéo aujourd'hui, puis vous expliquer un peu c'est quoi notre routine, comment on fonctionne. Alors, ici, on est dans notre salle de classe. C'est notre huitième année d'école à la maison. On a déménagé dans cette maison il y a un peu moins d'un an. Et puis, jusqu'à notre déménagement, on n'avait pas de salle de classe. On faisait l'école dans la cuisine, puis on était habitués à ça, puis ça fonctionnait vraiment bien. Puis, on n'a pas besoin d'avoir une salle de classe pour faire l'école à la maison. Mais c'était quand même quelque chose que j'espérais, avec mes nombreux enfants, ne pas avoir à éclairer tous leurs projets, leurs cahiers, leurs travaux à l'heure de chaque repas. Donc, on est vraiment choyés. Depuis l'an dernier, on a une salle de classe. Ici, c'est la table où est-ce que les enfants s'installent pour faire plutôt leurs travaux individuels. Ici, il y en a généralement un qui est assis là à travailler avec moi, un à un. Et puis, on a un fauteuil ici, où est-ce que je m'assois, entre autres, avec mes plus jeunes pour l'apprentissage de la lecture, pour se coller avec un bon livre, quelque chose comme ça. Là, ce que je vous raconte, c'est notre routine, c'est notre façon de fonctionner. Mais il y a autant de façons de faire qu'il y a de familles qui font l'école à la maison. On n'a pas toujours fonctionné de cette façon-ci, mais à travers les années, on a découvert un peu ce qui fonctionnait pour notre famille. Chez nous, j'ai quand même cinq élèves. J'ai besoin de structure, puis on a besoin, notre famille, de suivre un horaire pour y arriver, pour réussir à faire tout ce qu'on veut faire. Alors, on est peut-être plus structurés que d'autres, mais c'est ce qui fonctionne pour nous en ce moment. Nous faisons l'école, en gros, de la mi-août jusqu'au début mai. J'aime beaucoup avoir fait la moitié de notre année scolaire avant Noël. Quand je commençais plutôt en septembre, puis je suivais un peu plus le calendrier normal de l'école, j'avais souvent un creux, là, au mois de février-mars. J'étais un peu découragée, il fait froid, il fait noir, et puis on est enfermés, puis je suis un peu tannée, puis on a juste fait la moitié de l'année. Donc, maintenant, on commence plus tôt, puis vraiment, on essaye de travailler fort à l'automne pour avoir fait la moitié, complété la moitié de notre année avant Noël. Et puis, on a terminé au début mai. Si le contexte le permet, on aime ça faire un voyage en famille pour célébrer la fin de notre année. Nous, on fait l'école quatre matins par semaine, du lundi au jeudi. Le vendredi est consacré à notre journée co-op. On appartient à une co-op d'école maison, un regroupement de familles, là, qui se rencontrent... On est une quinzaine de familles qui se rencontrent tous les vendredis, et puis on passe la journée ensemble. Il y a des professeurs qui sont embauchés pour offrir à nos enfants des cours plutôt de type parascolaire. Bon, peut-être que je pourrais en reparler plus longuement une autre fois, mais c'est une expérience enrichissante pour les mamans, pour les enfants, et puis on apprécie beaucoup nos vendredis. Mais là, je vais vous dire plutôt comment on fonctionne du lundi au jeudi quand on est ici à la maison. Alors, le matin, on commence par notre panier familial qui contient les matières qu'on voit en famille. Ce sont des matières comme l'histoire, la géographie, la poésie, les sciences, puis d'autres matières qui varient à travers l'année. C'est des matières qu'on a décidé de faire en famille parce que, de un, si je devais faire des sciences complètement différentes avec chacun des enfants, ça me prendrait énormément de temps et d'efforts. Et de deux, parce qu'on trouve que ça enrichit vraiment notre expérience d'école à la maison, d'avoir des sujets communs, d'étudier des choses ensemble, de développer des intérêts communs. En ce moment, mes enfants sont vraiment partis sur la Perse antique, là, parce qu'on voit l'histoire de l'Antiquité ensemble. Et puis, ils parlent des armées perses, ils font des dessins sur les armées perses, ils parlent... En tout cas, ça nous permet d'avoir des intérêts, des sujets communs en famille. Et puis, c'est sûr que quand on va étudier un sujet, par exemple, de sciences ensemble, bien, je ne vais pas m'attendre ni à la même compréhension, ni à la même rétention de l'information de la part de mon aîné, qui a 11 ans, que de la part de mon quatrième, qui a 6 ans. Puis chacun, vraiment, peut aller piger quelque chose d'intéressant pour lui. Et puis, peut-être que je vais demander à mon aîné, à un moment donné, de faire une rédaction sur un sujet qu'on a vu cette semaine, puis je vais demander à un autre de faire un dessin. Donc, comment on fonctionne? C'est que de 8h à 8h45, ce temps-là est vraiment dédié pour notre panier familial. Et puis, on va lire 2, 3, 4 livres différents, de matières différentes, par jour, en déjeunant. Notre panier varie à travers l'année. En ce moment, par exemple, en sciences, notre sujet qu'on est en train d'étudier, ce sont les plantes. Mais dans quelques mois, on va avoir terminé les plantes, puis on va passer à l'anatomie. À 8h45, si on n'a pas terminé ce qui était au programme pour cette journée-là dans notre panier familial, on le continue sur l'heure du dîner. Des fois, on a besoin de continuer sur le dîner, des fois, on a tout terminé avant 8h45. Mais à 8h45, je monte avec les 5 plus vieux. Je vais dédier 10, 15, 20 minutes à mon plus jeune à qui j'enseigne. Je vais m'asseoir avec lui individuellement, on va sortir ses cahiers, ses livres. Et puis, en 15 minutes, lui a vu qu'est-ce qu'il a... il a 4 ans, là. Il a vu qu'est-ce qu'il y avait à voir pour la journée. Puis quand il a terminé, on se tape dans la main. Et puis, il redescend en bas, puis il s'en va jouer avec sa petite soeur. Pendant ce temps-là, mes 4 plus vieux, eux, sont assis à l'autre table et ont commencé leur travail individuel. Donc, ici, j'ai des filières, là, pour Nicolas, Paul, Mélodie, Laurent, Jeanne. Ça dépasse, ça ne rentre pas dans une filière. Mais tous les cahiers qu'ils ont besoin, en tout cas pour ce mois-ci, parce que moi, je continue par mois, ils sont tous contenus dans leur livre. Donc, si je vais dans la filière de Mélodie, par exemple, je vais sortir son petit cahier qui lui dit quoi faire cette semaine. C'est comme ça qu'elle peut être autonome pendant que je travaille avec les plus jeunes. J'ai pris Mélodie parce que c'est mon élève du milieu, si on veut. J'en ai deux plus vieux qu'elle, j'en ai deux plus jeunes qu'elle avec qui on fait l'école. Donc, Mélodie, elle, elle a 8 ans. Mais elle a quand même pas mal de facilité, là, à l'école. Donc, elle fait sa quatrième année, cette année. Ça, j'ai commencé à utiliser ça l'an dernier ou l'année d'avant, quand j'avais besoin que mes enfants plus vieux prennent plus d'autonomie. Puis ça a vraiment aidé. Donc, le dimanche, souvent, je vais prendre quelques minutes pour écrire qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la semaine. C'est un checklist. Donc, par exemple, en calcul, elle doit faire les exercices de calcul mental de 9 à 11. Bien, elle a trois petits crochets, là, qu'elle doit mettre dans les cases quand elle en a fait un. Il y a des choses là-dedans qu'elle peut faire de façon absolument autonome. Je vais juste vérifier son travail. Puis il y a des choses que... C'est des leçons que je dois lui enseigner. Puis elle doit m'attendre. Puis elle le sait. Pendant que j'ai travaillé avec Nicolas, les autres ont commencé leur travail individuel autonome. Quand Nicolas, je le renvoie en bas pour aller jouer avec sa petite soeur, bien là, je vais prendre Paul. Avec Paul, peut-être que je vais prendre 30 minutes. Peut-être plus. Peut-être moins. Ça dépend des jours. Ça dépend... Des fois, ils sont super motivés. Ils ont avancé du travail de façon individuelle. Ou ils en avaient fait plus la veille. Puis ça va aller super vite. Des fois, il y a un petit manque de motivation. Puis ça prend plus de temps. Mais c'est ça. Je passe chacun de mes enfants, un à la fois, du plus jeune au plus vieux. Si c'est une bonne journée, tout le monde a terminé avant le dîner. Mais réalistement, Jeanne, des fois, je dois adresser certaines matières avec elle en après-midi. Elle a commencé son secondaire cette année, donc elle a un peu plus de travail. Puis elle doit quand même régulièrement faire un peu de travail en après-midi. Nos enfants peuvent décider s'ils veulent s'avancer plus. J'ai des enfants qui ont tendance à plus prendre d'avance que d'autres. Mais s'il y a une journée, ils ont envie de faire tout leur travail. Par exemple, Jeanne a de la géographie. Toute sa géographie de la semaine, le premier jour, bien c'est correct. Tu auras moins de travail les autres jours. L'an dernier, on a commencé à instaurer que si tous les enfants sont motivés et ont envie de faire leur travail scolaire en trois jours plutôt que quatre, c'est sûr qu'ils doivent donner un petit coup de cœur pour que ça fonctionne, bien la quatrième journée, on fait une sortie. Certaines semaines où est-ce qu'on a de la motivation pour travailler encore plus fort, pour faire une sortie le jeudi. Alors voilà en gros comment on fonctionne pour notre école à la maison ici cette année avec cinq élèves. Si vous avez des questions sur le fonctionnement ou le matériel ou sur n'importe quoi, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de faire d'autres vidéos pour si ça peut aider la communauté grandissante d'école à la maison. Puis si vous aimez ce genre de contenu, bien vous pouvez subscribe à notre chaîne YouTube. Et puis, bien voilà, à la prochaine!